Bonjour tout le monde, je te présente ce petit maquillage que j'ai fait. Je vais te faire un zoom tantôt, un petit zoom-in sur les yeux pour que tu vois de plus près. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le maquillage. J'ai fait les yeux un peu différents. Il y a juste la couleur interne qui est pareille, la couleur externe, le centre de l'oeil est différent. Donc un côté, je vais te montrer la couleur, c'est un bleu. Et non, ça va être ici le côté bleu, puis l'autre c'est du vert. J'ai mis des paillettes, je ne sais pas si on les voit bien sur les paillettes. Tu vas tout voir ça dans le zoom-in, c'est sûr. Et puis, c'est ça. Puis en même temps, je vais te montrer les petites palettes que j'ai utilisées pour faire le teint. C'est des palettes que j'ai quand même depuis un bout, mais que je n'utilise pas assez souvent. Puis là, c'est l'été, c'est tant des sorties, des belles couleurs lumineuses, j'avais le goût de les tester. Des fois, ça fait du bien de tester quelque chose de nouveau. Et puis, c'est ça, je vais te faire un petit saperçu assez rapide de ça. Mais pour commencer, j'ai le goût de te parler d'une base que j'ai, ça fait quand même un bout. Et puis, c'est du popping pigments. Donc, tu ne sais pas c'est quoi du popping pigments. C'est une espèce de colle pour faire, quand tu utilises des pigments pressés ou des pigments libres, ça va bien tenir sur ta paupière parce que c'est une base qui est un petit peu sticky. Ça va être un petit peu collant. Quand tu vas venir appliquer tes pigments, ça va super bien faire tenir justement l'effort que j'ai sur les yeux. Je vois vraiment la différence d'utiliser une base comme ça et une base normale. Habituellement, moi j'utilise toujours ma base ici de Art Candy. C'est la même marque, c'est Art Candy tous les deux. Elle, c'est la primer pour les yeux bien normale, mais qui est très bonne, qui va faire bien tenir tes fards à paupière. Sinon, celle-là, pour les petites paillettes, puis les fards compressés comme je t'ai dit. Ça faisait quand même un bout que je l'avais. Puis moi, j'ai eu comme il faut. Au début, je pensais que c'était une colle à paillettes. Fait que je m'étais trompée. C'est plus une base collante pour faire tes pigments. Bon, je pense que je l'ai assez dit. Mais c'est ça que j'ai mis pour faire le maquillage des yeux de la palette. Je vais te montrer que j'aime trop. Je t'avais présenté en vidéo cette palette-là quand je l'ai acheté. Je t'avais présenté, je pense, un ou deux looks. Je ne me souviens pas trop. Mais là, je t'en présente un autre aujourd'hui. Je la trouve très, très beau. Et c'est une palette qui est très, très belle. Puis qui n'est pas chère pour en tout. C'est de la marque Color. Et c'est la Guardian. Tu as 28 eyeshadows dedans. Tu as aussi des pigments pressés. Tu as des paillettes aussi. Et les couleurs sont juste trop belles. Tu peux faire de quoi de beau, de coloré, de nude. C'est une belle palette. Donc, je t'en présente à l'air de ça. Je l'avais acheté en passant chez Winners. Et puis, quand tu la rouves, regarde-moi. C'est toute beauté. C'est dur de rester insensible devant ces belles couleurs-là, je trouve. Je trouve que c'est une palette, je veux dire, qui est inspirante. Tu sais, il y a des fois des palettes comme ça que tu regardes leurs couleurs. Et automatiquement, tu sais que tu vas pouvoir faire plusieurs, plusieurs, plusieurs make-up différents. Tandis que des fois, on se laisse avoir par des palettes qui sont super belles. Mais qu'on sait qu'on ne sera pas capable de faire un look, peut-être deux avec. Peut-être trois, si on a beaucoup d'imagination. Quand ça arrive souvent sur certaines palettes, des fois, on a de la misère à créer des looks. Parce que, ben, il n'y a pas beaucoup d'agencements de couleurs. Mais je trouve que cette palette-là, elle a beaucoup de trucs. Elle a du nude. Elle a des paillettes. Elle a des pigments pressés qui est vraiment le fun. Qui est très, très lumineux comme tu peux voir aussi. Et je trouve qu'il y a plusieurs mattes. Il y a des couleurs colorées. Je te remonte, là. T'as du vert. T'as du vert kaki. T'as de tout. T'as du vert forêt. Du vert turquoise. Du vert camor. T'as du vert kaki. T'as du vert lime. Non, pas kaki. Ouais, t'as un kaki, ça. Le caretaker. Ici, là. Ouais, lui, c'est comme un kaki. T'as un super de beau defender, là, qui est un lime. Le bubbles, qui est trop beau. C'est un turquoise. Et c'est fou. Ensuite, t'as les paillettes que j'ai mises aujourd'hui. Que je trouve juste trop belles. C'est les Messenger. Je sais pas si on voit bien. Ah, mais elles sont trop belles. Vraiment super belles, ces paillettes-là. T'as Victory aussi. Qui sont à couper le souffle. En plus, ils sont comme holographiques. Ça, j'aime ça. Et t'as un autre fort que j'aime trop. Qui est le Spirit. Qui est ici. Et c'est comme un mélange marbré. Mais il est extrêmement lumineux. C'est comme un highlight. Tu peux l'utiliser comme highlight. Je pense que le premier look que j'avais fait, je l'avais utilisé comme highlight. Et puis, sinon, pour aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te montrer sur mes doigts les couleurs que j'ai utilisées. Donc, sur ce taille-là, sur chacun des yeux, j'ai mis ce jaune-là. Dans le coin interne. C'est un beau jaune assez... C'est très lumineux, là. C'est fou, là. Regarde ça, là. C'est très, très lumineux. Donc, j'ai mis ça. Et dans le coin externe, j'ai utilisé... En passant le jaune, c'est champion. Et ensuite, dans le coin externe, j'ai utilisé le map Protect. Qui est un beau... Je vais te montrer, là. Qui est comme un brique. Un rouge brique. Tu sais, un tarcuit, même. Je dirais plus un tarcuit. Ouais. Un espèce de tarcuit tirant un petit peu sur le bronze. Et ensuite, sur chacun des yeux, j'ai mis une couleur différente dans le centre. Donc, c'est sûr que ce côté-là, j'ai mis Bubble. Qui est le turquoise que je t'ai montré. Qui est... Oh là 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 là. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? C'est d'une beauté... Wow! C'est juste trop beau. Puis ensuite, j'ai utilisé dans celui-ci, le Blue Light. Et le Blue Light, au début... Je vais m'insuyer un petit... Je vais m'insuyer avec une petite lingette, là, pour m'insuyer les mains. Parce que là, je suis tout plein de... Tu comprends? Tout plein de phare. Et là, j'étais radio dans mes swatchs. C'est ça. C'est pas mal ça, là, pour les couleurs que j'étais montré. Ah oui, c'est ça, le Blue Light. Moi, je le voyais... Parce que, je sais pas si j'ai d'altonyme, mais il y a certaines couleurs. Surtout avec les bleus. Tout ce qui est bleu, turquoise, un peu gris. J'ai remarqué dans les verts aussi. Souvent, je vois pas les mêmes couleurs que certaines personnes. Des fois, je me suis dit même que ma fille. Puis je pense que j'ai un problème au niveau de ce côté-là. Je sais pas comment toi, tu le vois, là. Mais moi, quand je regarde cette couleur-là, je le voyais bleu, poudre, un peu bébé, là. Et quand je l'ai mis sur ma paupière, je me suis rendu compte que c'est un bleu. Un bleu métallique gris. Fait que... Tu sais, tu vois, là. Moi, je le vois comme assez pâle. Je vois comme un bleu. Mais sur la paupière, il fait plus comme un gris. Fait que je vais te le montrer. Il est ici. Il est super beau, gars. Même sur mon doigt, je trouve qu'il est bleu. Je sais pas si c'est mon capote, là. Mais quand tu le mets sur la main, ben c'est bleu, ça. Mais on dirait que c'est ma paupière, c'est comme gris. Ben c'est comme bleu-gris, on pourrait dire. Même avec des reflets un peu mauves, là, dedans. Je te dirais qu'il y a un petit côté lila dans la couleur, là. C'est comme un lila gris-bleu, en tout cas. Moi, c'est le même que je le vois, là. Lui, je l'ai mis sur ce côté-là. Tu vois, là, c'est très beau. J'aime bien. Et je te remonte les couleurs. Puis ça frappe dans le dash, là. Tu sais, c'est quand même assez... C'est quelque chose, là. Et puis, dans mon coin interne de mon oeil, j'ai utilisé le Safe Haven. Fait que c'est un beau rose, lumineux. Je le trouve super beau. Très beau, là, tu sais. Tu peux faire plein de belles choses avec ce beau petit rose-là. Il est très joli et il est quand même assez... Tu sais, il peut être assez barbie, là. Avec une bonne base en dessous, là, ça flash. Mais moi, je l'ai mis en coin interne. Et puis, les petites feuillettes que j'ai mis sur mon arcade. Puis pour l'arcade... Ben, sur le sourcil, là. L'arcade sourcilière. Sous l'arcade sourcilière. C'est quasiment un coup d'addiction de dire ça. J'ai utilisé la... J'ai mis les deux couleurs ensemble. C'est la lila et la peachy. Parce que j'avais déjà utilisé la lila dans un premier tutoriel, une fois. Et j'avais beaucoup aimé la couleur que ça faisait. Mais là, j'avais peur que ça donne un petit ton, un petit peu... Une petite trace de lila que je voulais pas trop qu'il y ait. Donc, en le mélangeant un petit peu avec le peachy, ça a fait comme une belle couleur. Super belle. Parfaite pour mon sourcil. Je sais pas comment on dit. Et, ben, regarde, c'est ben facile, là. C'est deux petites couleurs ben nude. Puis, je les ai mixées ensemble. Ça allait donner une belle... Comme une espèce de rose nude peachy. En tout cas. Et, ben, j'ai refait exactement la même chose dans le rottis. J'ai reproduit exactement les mêmes couleurs. J'ai mis le petit arcuette en coin externe. Le jaune, j'ai répété. Puis j'ai mis chacune des couleurs dans le centre. Fait que ça a fait le maquillage que j'ai aujourd'hui. Et puis, ben, voilà pour cette palette-là. Mais vraiment, les foires, là. Ils sont trop beaux. Hé, j'ai oublié de te montrer aussi le Messenger. Qui est... J'ai... En plus, je suis super contente. J'ai tout plein de paillettes. Exactement comme ça, chez moi, que j'ai acheté au Deloramo. J'en ai acheté aussi sur le site de AliExpress. J'en ai tout plein pour une vie, là. Et c'est exactement des paillettes comme ça que j'ai acheté. Tout holographique comme ça, blanche. Ils sont trop belles. J'en ai même comme le Victory. Je vais te montrer, là, de quoi je parle. Les deux petits kits de... Je le me serre parce que je ne veux pas me sacrer les ongles dans mes phares, tu comprends? Et, ben, lui, ici, là. Ça, c'est Victory. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, là. Mais tu vois, c'est comme un mauve bleuté. Et tu as un blanc, ici. J'ai acheté plein de paillettes. Puis ça, tu fais ça avec de la vaseline. Tu mélanges toutes tes paillettes avec de la vaseline. C'est exactement la même chose. C'est ça qu'ils font là-dedans. C'est comme un... Tu sais, il y a comme une petite vaseline là-dedans. C'est comme... C'est très étrange. Mais moi, je le fais avec de la vaseline. Ça marche très, très bien. Puis, ce que j'ai fait... Parce que je trouve que souvent, ces paillettes-là, tu les mets sur ta peau. Puis je trouve que c'est pas assez... C'est sûr que c'est bon d'utiliser de la colle à paillettes pour que ça te somme super bien. Mais moi, j'ai utilisé un petit peu de vaseline, comme je te dis. J'en ai rajouté. J'en ai mis sur mon doigt. J'ai tapoté sur ma peau. J'ai été directement chercher dans le petit palme, là, les paillettes. Je sais que je vais te montrer ça, là. Regarde, si tu les prends comme ça, là, sans vaseline, regarde. Tu en as presque pas sur tes doigts. Tu vois? Fait que c'est un peu poche d'essayer de se maquer, là. Je veux pas les perdre parce qu'elles sont trop belles. Fait que, check, je vais te montrer que la petite vaseline, si tu mets un peu de vaseline sur ton doigt, comme ça, une petite crotte, tu tapotes parce qu'il faut pas gagner des tonnes. Moi, je fais ça de même. Ensuite, tu mets ton doigt dans la paillette-asse. Et check ça. Hey! Check ça! Il y en a-tu de la paillette, là-dessus? Et là, ben, regarde, on veut pas perdre de rien. Moi, j'aime pas gaspiller. Fait que je vais en remettre ici. Et là, tu tapotes où est-ce que tu vas en mettre. Donc, moi, j'en ai mis ici. Et voilà. Tu fais ce que tu veux avec tes paillettes. Mais moi, c'est les paillettes-là que je suis venue utiliser sur mon visage. C'est sûr que ces paillettes-là, ça dure pas longtemps parce que c'est très... Y'en a pas beaucoup dans le panne. C'est quand même juste des palettes avec la vaseline. Mais sinon, fais 3 ans. Ajoute-toi des belles paillettes que t'aimes, de toutes les couleurs. T'en as sur AliExpress. Y'en a des très belles. Sinon, au dollar à moi aussi, des fois. Pas tout le temps, mais des fois, tu peux te trouver quelque chose de pas pire. Donc, ben, tout ça pour te dire que cette palette-là, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. J'en l'aime trop. Elle est vraiment belle. En plus, elle n'était pas chère. Elle était 7,99$ chez Winners. Pour 28 phares comme ça, colorées. Moi, je trouve de bonne qualité. C'est pigmenté. Ça se travaille super bien. Ça se blend bien. C'est vraiment une bonne palette. Je suis très heureuse de l'avoir avec moi parce que c'est vraiment des couleurs. J'aime les couleurs, là. C'est sûr que j'aime le nude, les petites affaires la même. Peut-être un peu moins, mais malgré que... Ben non, c'est un peu cave d'acheter une palette juste pour... Tu sais, le nude, puis abandonner, tout ça, t'es aussi bien de t'acheter des petites palettes nude, là. Il y en a aussi des très belles, là. Même, je suis sûre, dans cette marque-là, là. Je suis sûre, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y a un site Internet. J'ai pas été voir. Moi, je suis pas trop du style à commander sur Internet, à part Aliexpress, là. Mais, si tu vas sur le site, peut-être, Colors Cosmetics, à moins qu'il y ait un petit site Internet. Moi, c'est sûr, ils ont même un... Je vais te mettre l'info. C'est marqué dans la palette. Ils ont un Instagram, puis ils ont un Facebook. Fait que mets ça sur pause. T'as l'information aussi, puis let's go. Fait que même moi, je vais aller voir, parce que j'ai même pas été voir. Fait que c'est sûr, pour celle-là, puis en passant, la petite base comme ça, là, à paillettes et à phare compressée, là, à phare pressée, ah, pignement pressée, je veux dire, ben, ça vaut vraiment la peine. J'ai vu toute sorte une différence comparativement à mon autre base que j'avais déjà utilisée dans les autres make-up. Puis, je trouve que ça tient mieux, parce que c'est plus sticky qu'une base normale. Ensuite, les faits pour la teinte. Donc, je te montre-tu le maquillage des yeux tout de suite? Ouais, hein. Je te fais un petit zoom-in. Je te montre-tu mes miennes. Je t'ai fait un petit zoom-in. Fait que c'est le maquillage des yeux. Il est pas payé pour en tout, hein. Les couleurs, regarde, comme ils sont belles. Super belles, regarde, les paillettes que je te parle, t'es vois bien, là, comme ça, là, quand on fait un petit zoom-in, là. Qui sont belles, qui sont belles, check ça. T'es, si tu, je sais pas, moi, si t'es artistique, je sais pas, tu fais de la danse, tu fais de la notation, tu fais n'importe quoi, du ballet, et tu dois faire tes propres maquillages, là. Je sais bien que les paillettes comme ça, là, quand on fait des affaires, ben, des sports un peu plus comme ça, là, genre le patinage artistique, ben, c'est bien populaire, les petites paillettes comme ça. T'sais, c'est très cute. T'aimes ça aller danser, t'aimes ça que ça flashe. C'est super beau. Et puis, le teint, je te montre le teint. J'ai essayé de faire aujourd'hui un teint assez satiné, lumineux, bronzé. J'avais le goût de ça, sans en faire trop. C'est sûr que pour la vidéo, je me suis maquillée, j'ai fait la totale, parce que tu le sais que quand je te présente une vidéo, j'aime te présenter la totale. T'as qu'à faire une vidéo, je fais la totale. Sinon, dans la vie de tous les jours, je vous avise, je ne suis pas maquillée comme ça. Ok? Habituellement, c'est très simple. Mais, pour faire des vidéos, j'aime ça me gâper. Et j'aime trop le look, donc je dézoome, et je te montre les produits que j'ai utilisés. Ok, pour, 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 on va commencer avec le bronzor. Les trois palettes que... Non, il y a deux palettes que je vais te montrer, c'est de la marque Mariposa. Ça, c'est des palettes que j'avais achetées au Dolorama. Ça fait quand même un pout. Je ne les ai jamais revues au Dolorama. Ils ont été vendues un... Moi, je les avais achetées dans du rang de l'été, je pense, il y a trois ans. Deux, trois ans, dans ce point-là. Puis, il y avait une belle collection, je les avais toutes achetées. Ils étaient... Je ne me souviens plus du prix, par contre. Quatre dollars. Moi, je pense que c'était quatre dollars. Et j'en achetais comme deux. À chaque fois que j'y allais, j'achetais ce qu'il y avait disponible. Et j'ai acheté plusieurs. Et là, je te montre ce que j'ai pris aujourd'hui pour le look. Ce bronzer-là. Donc, voilà. La marque Mariposa. Je ne sais pas si... Je n'ai jamais été voir s'il y avait un site internet. Je pense que oui, il y en a un. Je pense que j'avais été une fois. Mariposa, quelque chose comme ça. Peut-être, peut-être Mariposa Cosmétiques. Je pense qu'ils ont un site, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Et puis, là-dedans, dans ces jolies palettes-là, moi, je trouve ça le fun des palettes comme ça parce que souvent, tu as le bronzer, le blush, puis le highlight. Tout est comme dedans. Et, bon, ça se présente comme ça. C'est des teintes assez foncées. C'est sûr que quand tu regardes ça comme ça, moi, je dirais que c'est plus comme pour les filles avec le teint super basonné. Tu sais, peut-être Spano, les filles qui ont la peau noire, ou tu sais, les Spaniques, c'est personaux. Même les personnes qui sont comme plus arabes, vous avez un teint un petit peu plus... un peu plus chaud. Donc, pour les personnes qui ont le teint plus chaud, si je pourrais dire, j'essaie de m'exprimer comme il faut. Moi, je pensais que ça serait vraiment bien, mais quand je l'ai testé sur moi, je ne dis pas que j'ai un teint mat, puis que j'ai un teint... Je n'ai pas non plus la peau très pâle. Il y en a des beaucoup plus pâles que moi, puis il y en a des plus... qui ont la peau plus mat que moi. Mais, moi, je l'ai mis sur ma peau. J'ai utilisé lui ici. Tu sais, ça a l'air, là, quand tu regardes, tu fais comme aïe aïe aïe. Tu sais, c'est chocolat. Mais regarde, ce n'est pas si foncé que ça. C'est mat. Je vais le mettre sur ma main. Et, tu sais, comparativement, quand tu le regardes comme ça, ça peut faire un petit peu peur. Mais, pas pantoute. Ça se tompe, là, je vais le laisser tomber avec ma main. Puis, t'estompes, t'estompes, là. À un moment donné, si t'estompes trop, tu n'en auras plus. Fait que, c'est vraiment... Ça a juste l'air, mais c'est pas si pigmenté que ça. Fait que, finalement, les filles au teint, très mat, il va falloir que vous en mettiez un petit peu plus. Parce que c'est vrai, quand on regarde ça, même si tu l'as, cette palette-là, si tu l'as déjà testé, ben, tu te dis, wow, ça doit être quand même assez pigmenté, mais pas tant. C'est juste correct. Tu peux pas vraiment... Moi, je dirais que tu peux pas manquer ton coup. Tu peux pas. Puis, le blush, j'ai utilisé... Ouais, un petit peu de lui. J'aime bien utiliser toujours un petit peachy, un peu rosé peachy, comme ça, là. Je trouve ça beau, mais en plus, ce blush-là, il est super beau. Je l'aime bien. Il est quand même assez naturel. Puis, je voulais pas non plus surcharger le teint vu que les yeux étaient quand même assez maquillés. J'aime essayer de, tu sais, faire une espèce d'équilibre. Mais, si vous les voyez un jour, ces palettes-là, peu importe où, que ce soit de leur amour, peu importe, un bout de cycle en ligne, whatever, ils sont quand même pas pires. Tu sais, ils sont pas chers. Puis, ça fait un job. Ça fait un job, de vrai. Et, ensuite, les filles, j'ai utilisé aussi la palette de FunKist. Ensuite, je t'avais dit que j'avais utilisé cette palette-là. C'est... 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 Ouais. J'ai utilisé... Là, il faut juste que... Je vais juste... Wow, wow, wow. OK. Parce que le phare était comme un peu... La palette était un peu sale, elle est nettoyée un petit peu. Et, ensuite, comme highlight, j'ai utilisé... Parce que je vais revenir à l'autre de Mariposa. J'essaie d'y aller dans l'ordre. Ensuite, j'ai utilisé par-dessus mon bronzeur vu que lui, je t'ai montré, il est à mat. J'avais le goût d'avoir un petit côté un peu bronzy. Je trouve ça bien. Vu que j'essaie le moins possible de mettre mon visage au soleil. Donc, souvent, mon corps est beaucoup plus brun que ma face. Tu sais, des fois, ma face, là, ma tête ne suit pas mon corps. Mais, c'est pas grave. J'essaie de faire attention parce que le soleil, ça me gagne la peau. Mais, j'en profite pareil. Même, surtout quand on vieillit. Surtout, je suis dans la ménopause, presque. Donc, il faut que ma peau, il faut que je fasse attention. Donc, si c'est dans ce coin-là, ménopause, pré-ménopause, fais attention à ta peau. Puis, protège-la. Surtout le visage. Le corps, on s'en fout, mais le visage, vraiment, le cou est tout la décolleté. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais, là, j'ai utilisé le bronzeur ici qui est trop beau. Là aussi, il a l'air foncé. Il a l'air un peu épeurant quand tu le regardes comme ça, mais vraiment pas. Bon, je vais te le montrer. Il est très lumineux. J'adore le petit côté. Je ne sais pas si tu vois le petit côté ensoleillé. On dirait de la terre. Tu sais, quand tu regardes la terre qui a été comme dans le désert puis la terre comme chauffée, ça fait comme une espèce de... Comment je pourrais dire de... Ça fait comme cristallé un peu la terre. Puis là, tu vois comme la terre qui est comme cristallée un peu par la chaleur. La chose que ça me peut penser à ça. Fait que j'ai mis ça légèrement avec un pinceau assez aérien pour pas que ça fasse une tâche parce que c'est quelque chose de... hyper pigmenté. Si tu fais ça puis tu t'estompes tout ça ça va te faire une tâche. Faut vraiment que tu tapotes au début, tu y vas très doux. Puis ensuite, tu peux estomper. Mais j'ai mis ça parce que je ne l'avais jamais utilisé puis j'étais curieuse de voir si c'était aussi pire que ce que ça avait l'air. Mais c'est trop beau. Et ensuite, comme à Light, là, j'ai utilisé toujours la même palette. J'ai utilisé... Tu vois qu'il y a deux roses. Tu en as un, c'est le Highlight Surliner puis après ça, tu as Longlight. Non, c'est la même chose. C'est juste que j'ai dit français en anglais. C'est moi qui étais une patate. Donc, Longlight et Highlight. Moi, j'ai utilisé le Highlight. Sinon, tu as le Longlight. Bon, qui est un petit peu plus foncé que le Highlight. Anyway, moi j'ai utilisé lui. C'est super beau. Ça paraît... Au début, j'ai dit « Ah, ça va donner un côté trop rosé. » J'avais un petit peu peur. C'est pour ça que j'ai utilisé lui au lieu de lui. Je ne l'ai même pas testé. Lui, je pense que je vais le tester avec toi. Qu'est-ce que tu en as? On le teste-tu? Moi, je vais le tester. Là, je vais tester le plus foncé. Lui, ici. On va juste voir si... C'est poudreux, hein? Ah ouais, tu vois qu'il y a un petit peu plus de puissance dans celui-là. Ouais. Fait que, ouais, j'ai bien fait. Là, je vais... Non, c'est super beau aussi, comme ça. Ça donne vraiment un petit... Un petit coup de... Ah, c'est beau. Bon. Il est très joli. Ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils sont presque pareils. Sauf, il y en a un plus clair que l'autre. Et, ben, c'est ça. Sinon, ben, dans cette palette-là, là, tout, 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 les highlights de la palette Sun Kiss sont trop beaux. Moi, je suis quelqu'un qui adore tous... Tous les tons... Je parle pour le teint, là. Tout ce que... Parce que j'ai un teint un peu abricoté, si on peut dire. Avec une petite pointe d'oranger. J'ai remarqué dedans. Moi, quand je bronze, mon teint est toujours un peu orangé. Donc, j'ai un petit pigment un peu orange au niveau de la peau. Et, toutes les... J'aime bien l'utiliser, tu le sais, dans mes vidéos, j'utilise toujours des blushs orangés, des highlights, souvent orangés. J'aime le orangé. Je trouve que c'est une couleur qui s'harmonise bien avec ma peau vu que j'ai un petit teint avec une petite touche abricot dedans. J'ai remarqué que quand je prends des fonds de teint avec une petite touche d'abricot dedans, mon teint est vraiment super beau. Si je vais avec autre chose, je le vois tout de suite sur la teint qu'il y a quelque chose qui ne fait de peau. Mais, trop beau, ça. Si t'aimes naturellement les couleurs comme ça. Puis, sur peau mat, ça doit être, tu sais, une peau, là, extrêmement bien bronzée, tu te mets ça, là. C'est trop beau, là. Tu sais, l'été, là, moi, j'aime bien juste utiliser ça parce que je ne mets pas de fond de teint, je ne mets rien. Mais, j'aime bien remettre du bronzeur par-dessus mon bronzage parce que je trouve que c'est vraiment super beau. Puis, cette palette-là, c'est vraiment la palette idéale pour faire ça. Parce que, je trouve qu'elle se mélange super bien avec les teintes. Ça dépend de la teinte de ton bronzage. Ça paraît stupide un peu à décrire. J'ai comme une peau rouge avec une touche d'abricot dans ce côté. C'est pour ça que les teints oranges me vont bien. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi me teindre les cheveux en roux parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Même si ce n'est pas ma couleur d'origine. Je trouve que ça harmonise bien avec mes traits. Je trouve que ça donne beaucoup plus d'éclat à ma peau. Et quand je me teint aussi rousse, je remarque toute la différence aussi au niveau de la peau. On dirait que ça illumine ma peau. Je trouve que c'est une couleur qui est trop belle. Et même lui, il a un beau champagne ici pour tous ceux qui aiment les petites teintes un peu champagne. Très belle. Et voilà pour cette palette les filles. Viens, je te montre. Puis, ce qui est le fun c'est que ce n'est pas des highlights qui sont de notre... Il y en a des highlights des fois tu mets c'est tellement pigmenté. C'est comme un peu trop. Moi, j'aime ça avoir du highlight mais je n'aime pas avoir de la lumière trop présente dans ma vie de tous les jours. En vidéo, ça passe bien. C'est beau. C'est parfait. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne passe pas. ça ne passe vraiment pas. Moi, c'est mon opinion. Moi, je trouve que ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça que j'aime les highlights un petit peu qui sont plus soft. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les highlights de fou qui flashent jusque dans l'espace. Mais moi, ce n'est pas trop mon style. Donc, si tu cherches des highlights un petit peu plus pigmentés mais un petit peu plus naturels je pourrais dire des teintes plus qui harmonisent mieux avec le teint ceux-là sont super bons. Puis ensuite, pour finir sur mes babines j'ai utilisé c'est un rouge à lèvres là. C'est un rouge à lèvres que ça fait quand même je pense que ça fait peut-être un an. Je ne sais pas ça fait combien de temps je le lis. Je ne l'utilise pas assez puis il est super beau. C'est Essence pas en plus Essence. On le sait que c'est une marque qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup la marque Essence. Ce n'est pas cher puis les produits ils sont bons. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est sûr qu'il y a des produits qui sont un petit peu moins top mais en général leurs produits sont quand même bien. Moi, jusqu'à la date c'est sûr qu'il y a des produits que j'aime un peu moins C'est ceux-là ici. Ceux qui ont des petits packagings blancs très sobres avec un petit peu doré ici. Ils ne sont pas chers. Ils sont faits je pense avec de l'huile d'argan. Ils sont super hydratants. En plus, moi je l'éponge un peu avec un petit mouchoir parce que je trouve que moi je suis habitué avec des... Moi je préfère les rouges à lèvres mat. Je n'aime pas quand c'est graisseux sur ma bouche. J'haïs ça à part si j'ai du gloss ou du léptil. Mais des rouges à lèvres graisseux, je déteste ça parce que je trouve que ça s'éparpille partout autour de ta bouche et je n'aime pas ça. Et puis je préfère les encres à lèvres mais là j'ai utilisé lui aujourd'hui. Sur mes lèvres la couleur est super belle. J'ai comme un pouls. La couleur est super belle. Je te montre ça. C'est un nude un peu vieux rose. Si je peux te dire. Moi c'est les nudes qui me vont bien parce qu'il y a plusieurs types de nudes et moi il faut que j'aille un petit peu une teinte rosée dedans. Mais très léger. Pas trop. Habituellement ça me va bien. Si c'est trop brun j'ai l'air d'une grand-mère et si c'est trop pâle j'ai l'air d'une morte. Ça ne va pas être mon petit teinte. Il faut vraiment un petit teinte comme ça. À moins que ça selle dans les tons caramel ça me va bien. Mais ils sont super bien la couleur. Moi j'ai l'éponge comme je te le dis avec un mouchoir parce que je trouve que c'est trop graisseux mais c'est hydratant. C'est fait avec l'huile d'argan et j'aime pas trop avoir cet effet-là sur les lèvres donc en le tapotant ça donne une couleur un petit peu mate. Puis je trouve qu'il dure plus longtemps comme ça sur les lèvres sinon si tu gardes le petit côté un peu graissé dès que tu bois ça va se coller sur ta tasse ça ça m'écoeure ça je suis pas capable. Dès que tu manges ça va rester si c'est assez à la nourriture non plus. Moi quand je mange j'aime ça que mon rouge à lèvres me reste les lèvres. Surtout quand je bois aussi mon café ou peu importe ce que je bois j'aime ça quand le rouge à lèvres reste sur mes lèvres et non ça la tasse sur mon verre ou ça m'appoye. Je te montre la couleur même il y a comme une petite teinte un peu de mauve penses-tu ? Comme un petit mauve froid c'est comme un rosé mauve je sais pas trop quelle couleur que c'est comme je te dis moi j'ai un petit peu une misère avec les couleurs ça ressemble à la couleur comment ça s'appelle déjà pas Marcella mais il y a une couleur qui s'appelle je sais pas comment vous dites ça les français mais anyway dites moi ça en commentaire si vous savez de quoi je parle mais la couleur est belle puis il sent super bon c'est des rouges à lèvres ça sent là je sais pas ce que ça sent par exemple ça sent tellement bon moi j'aimerais ça avoir un parfum qui sent ça ça sent comme attends faut que je trouve l'odeur pas la gomme balloune je sais pas les filles ce que ça sent je suis pas capable de mettre un nom sur l'odeur mais ça sent vraiment bon ça sent ah je sais pas c'est quoi ça sent j'aimerais ça te le dire mais je le sais pas mais ça sent bon fait que anyway si t'en as sens-les puis dis-moi en commentaire si toi tu sais un petit peu ce que ça sent peut-être qu'on sent pas la même chose je le sais pas mais ça sent très bon fait que je pense que la vidéo est assez longue un bon 15 minutes c'est pas pépé à tout ah j'ai oublié de te parler des faux cils ben oui les faux cils de l'express les filles ces faux cils là j'aimerais trop avoir la référence je vais essayer de la trouver ok je les adore c'est les faux cils j'adore la longueur je trouve qu'ils sont pas trop extravagants ils sont parfaits il y a même des filles qui se font poser des faux cils comme ça je trouve ça trop beau je les trouve vraiment super beaux très jolis je trouve qu'ils font quand même un beau regard et ils sont hyper souples quand tu les mets tu les sens pas sur tes papières ils sont très 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 souples et puis ben c'est ça aujourd'hui j'ai pas mis de lentilles j'avais le goût de garder mes yeux ben oui des fois ça m'arrive et puis je trouve que j'ai des magnifiques yeux bruns donc je trouvais avec ce maquillage là les yeux bruns je suis pas en train de dire qu'avec les yeux bleus c'est l'herbe ou avec les yeux verts ou avec les yeux gris mais je trouve que ça a le plus gros impact avec les yeux bruns fait que c'est pour ça que j'ai gardé mes yeux bruns aujourd'hui je trouve qu'avec les yeux bleus peut-être ça a la faite étrange peut-être pas non plus c'est peut-être mon aussi qui est étrange mais je trouvais qu'avec les yeux bruns c'était merveilleux et voilà donc je te laisse là-dessus et puis ben c'est ça on se voit bientôt dans une prochaine vidéo et puis voilà je vais te revenir aussi sur la colle j'ai oublié parce qu'il y en a qui me l'ont demandé la colle d'Aliexpress pour les cils la lamelle c'est la super bande celle-là est ça là ça fait 3-4 fois j'atteste elle va très bien elle colle très 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 bien j'ai rien à dire la seule chose qui n'a pas changé c'est l'odeur l'odeur là l'odeur là c'est écœurant l'odeur c'est épouvantable je sais pas c'est quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans mais j'ai pas fait d'infection encore vraiment pas mais j'aime je vais vous le dire pareil j'ai écouté une couple de vidéos puis il y a une youtubeuse qui l'avait testée et elle s'est choppée une infection avec ça parce que semblerait-il qu'elle disait dans la vidéo je sais pas si c'est vrai peut-être châtre d'inventer quoi là je veux rien inventer mais elle avait dit moi ça me surprendrait mais elle avait dit qu'il y avait du pétrole là-dedans dans la colle à sel noire semblerait-il qu'il y aurait du pétrole bon je sais pas trop quoi en penser j'ai essayé de faire des recherches j'ai pas trouvé de pétrole même dans les ingrédients ça marque pas qu'il y a du pétrole ça marque que c'est un c'est du latex il y a de l'eau il y a juste un produit ok j'ai mis les lunettes les filles parce que je vois pas de l'air ok ingrédients c'est latex de l'eau du ammonium du ammonium je sais pas c'est quoi du hydroxyde du mais du contem anyway regarde là je te marque ça fais une pause attends j'ai vu mes lunettes sont tellement sales je vois rien fais une pause sur les ingrédients fais des recherches de ton côté si tu trouves quelque chose fais moi savoir peu importe les réseaux sociaux que t'aimes tu peux m'écrire sur snapchat je vais tout te laisser mes informations mon instagram mon facebook ça t'intéresse bon moi je vois pas de pétrole mais moi aussi je vais faire des recherches à mon côté pour voir c'est quoi les ingrédients que je connais pas c'est quoi sinon je vous ferai suivez moi dans les vlogs je vous dirai ou sinon je vous ferai une vidéo consacrée là dessus ok et puis ben c'est ça il y en a que ben moi c'est la seule il y a pas beaucoup de vidéos de ça on se comptera pas de mentir mais elle elle a même filmé je sais pas trop c'est quelle la vidéo j'aurais aimé ça te mettre dans les mais là ça me tente pas de chercher au pire il y a pas 56 000 vidéos de colle aliexpress ça va juste aller voir ça va probablement tomber dessus la fille testait la colle et est venue les paupières extrêmement enflées et ben c'est ça pis c'est elle elle a dit ça dans sa vidéo si je me trompe pas il me semble qu'il y avait du pétrole là dedans mais anyway peut-être que c'est une ancienne bouteille qu'elle avait je sais pas de combien d'années datait la vidéo peut-être qu'on changeait la formule j'en ai aucune espèce d'idée mais j'ai déjà mis à croire que tu pétrole là dedans mais pour vrai l'odeur l'odeur c'est quelque chose l'odeur est suspecte ça sent exactement je l'ai déjà dit dans une vidéo ça sent exactement la teinture à cheveux mais des années 90 je sais pas si tu teins des cheveux des années 90 mais moi je me teindais les cheveux dans les années 90 et les teintures à cheveux à l'époque ils puaient t'en souviens ça sent exactement ce que ça sentait les teintures c'est exactement la même chose donc voilà je vais pas en parler pendant des heures mais c'est de l'information ok tu vas peut-être me dire ouais mais ça vient d'Ali Express c'est douteux blablabla mais je vais dire ben franchement je crois pas que si Ali Express a le droit de le livrer au Canada ou peu importe sur le continent moi je pense que s'il y aurait des produits douteux et dangereux je pense pas que ça pourrait rentrer facilement en Europe ou au Canada ou en Amérique tu comprends-tu moi je pense que ils ont des normes c'est pas un site Ali Express c'est pas un site illégal je peux croire ok tu vas dire ouais mais des fois ils font des choses douteuses sur Ali Express ça s'est vu c'est vrai que ça s'est déjà vu ça fait quand même assez longtemps il s'est passé à l'époque c'était un petit peu moins connu ces sites là peut-être qu'il se passait un petit peu plus de choses illégales des contrefaçons des produits qui étaient peut-être comment je pourrais dire fait de façon un peu douteuse mais aujourd'hui Ali Express c'est international et je pense que si le produit serait vraiment dangereux je pense qu'on entendrait parler et moi je n'ai jamais jamais entendu parler quelque chose qui est arrivé je parle de très dangereux à Ali Express ok des petites infections des petites affaires comme ça ça peut arriver même avec le maquillage normal j'ai déjà eu une infection moi avec un liner pour les yeux de la marque Maybelline donc ça ne veut rien dire ça ne veut pas dire que c'est de la merde mais ça me surprendrait que ça soit rempli de merde en tout cas moi jusqu'à maintenant mes yeux se portent bien j'ai rien eu qui m'a brûlé qui m'a gratté j'ai rien de suspect qui est apparu c'est sûr que la journée j'ai une rougeur j'ai quelque chose au niveau des yeux je crisse toute dans la poubelle je niaiserai pas avec ma vue non plus c'est comme avec les lancers de contact c'est la même chose il y a des lancers de contact sur Ali Express qui sont vendus sur Instagram par d'autres compagnies donc pas parce que c'est Ali Express que c'est douteux nécessairement donc voilà c'est le petit message que j'avais à faire sinon on entendrait parler les filles puis je pense qu'à un moment ça fermerait puis plus personne ne pourrait commander des trucs sur ce genre de site là c'est juste que ça vient de la Chine puis ok ce qui vient de la Chine des fois c'est vrai je l'accorde c'est très douteux mais bon moi j'ai pour principe que tant ce longtemps j'ai pas de problème qui me sort c'est correct la journée que j'aurai une infection ou quelque chose de majeur c'est sûr que je vais arrêter d'utiliser ce produit là peut-être que anyway je pourrais m'éterniser des heures et des heures là-dessus on pourrait faire un débat là-dessus même ce serait le fun un moment donné sur cette chaîne-là je vais peut-être pouvoir faire des vidéos en direct ça pourrait être cool j'ai hâte comme ça on pourrait faire des débats sur certains petits sujets ça pourrait être plaisant mais ça c'est à voir donc je te laisse là-dessus pour de vrai j'arrête de parler et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo ciao tout le monde